Salut tout le monde, comment ça va ? J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous et que ça va comme vous voulez. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est parti pour un grand ménage, organisation et rangement de la cuisine. Je commence par les bocaux, alors j'avais plein de petits sachets qui étaient entamés mais que j'avais dans le tiroir de réserve tout simplement parce que lorsque j'ai fait les courses, il n'y avait plus de place dans les bocaux. Maintenant que les bocaux se sont un petit peu vidés, je vais venir remettre ce qui est resté dans les sachets dans les bocaux, comme ça, ça va me vider un petit peu le tiroir de réserve. Il faut savoir que ce rangement organisation n'était absolument pas prévu aujourd'hui. J'ai commencé par nettoyer un tiroir, ensuite je me suis dit allez je vais voir dans celui-ci ce qu'il y a à faire et je me suis retrouvée à passer la journée à ne faire que ça, à nettoyer et réorganiser la cuisine. Et franchement une fois que c'est terminé, ça fait plaisir. Donc j'ai mis du coup les lentilles, là je mets la maïzena dans ce pot qui était vide, donc le pot était vide et prenait de la place. Et puis le paquet de maïzena prenait également de la place, donc il vaut mieux le mettre à l'intérieur. Pour ce qui est de mes pots, celui que j'ai dans les mains vient de chez Desenio et tout le reste vient de chez Ikea. Quasiment tous les rangements de ma cuisine viennent de chez Ikea, donc tous ces pots-là que vous voyez viennent de chez Ikea. Donc c'est parti, je vais mettre également la farine, il reste un fond de farine, c'est pas bien grave puisque la farine vraiment ça ne périme pas, ça part très très vite à la maison. Entre les gâteaux maison, les pâtes à pizza faites maison, etc, etc. Alors comme vous voyez avec moi, à chaque fois que je mets quelque chose dans les bocaux, ça en met un petit peu partout. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Parfois comme ici avec les fèves séchées, parfois j'en mets dans deux bocaux puisque un seul ne suffit pas et que j'ai un bocal en plus de vide. Et là je me suis rendu compte que le grand était quasiment vide et que le petit était rempli, donc ça ne servait à rien du tout d'en avoir deux. Je vais remplir le plus grand, comme ça je pourrais utiliser le petit peut-être pour autre chose. Je continue avec la chapelure. Et vraiment tout cela me prenait quand même un tiroir complet. Finalement quand j'ai tout retiré, je me suis retrouvée avec le tiroir à moitié vide et j'ai pu rassembler ce qu'il y avait dans deux tiroirs, dans un seul et même tiroir. Vous voyez c'est plein de petits sachets mais qui prennent vraiment pas mal de place. Donc là on a de la semoule d'orge. J'aime beaucoup les soupes de semoule d'orge donc j'en ai souvent à la maison. Et là d'ailleurs il n'y avait plus beaucoup, il fallait en prendre. Ensuite dans celui-ci je vais mettre les amandes. Alors les amandes à la maison c'est surtout pour les gâteaux. Donc c'est des amandes sans sel bien sûr. J'ai ensuite des cacahuètes. Et oui j'ai un bocal tout vide et qui est assez grand. Donc j'ai mis les cacahuètes à l'intérieur. Et pareil c'est également pour les gâteaux donc c'est sans sel. De la farine complète. Et voici donc le fameux tiroir que je viens de vider. Donc celui dans lequel il y avait toute la réserve de nourriture. Je vais venir retirer tout ce qui est resté à l'intérieur pour pouvoir le nettoyer. Donc je vais commencer par aspirer. Et ensuite avec du vinaigre et un torchon, une microfibre, je vais venir le nettoyer. Je commence par mettre dans ce tiroir les épices que j'ai en trop. Et qui ne peuvent pas être dans les bocaux. Donc je mets le tout dans une boîte bien fermée. Et ensuite j'ai ces petites boîtes là. Donc il y en a une dans laquelle il reste la réserve de nourriture. Comme le chocolat, le sucre, le sel, etc. Une autre panière dans laquelle je mets tout ce qui est médicaments à voir à portée de main. Et la dernière il y a tout ce qui concerne la pâtisserie. C'est à dire le chocolat, la levure chimique. Et puis des petites choses pour la pâtisserie. Le tiroir d'en bas pour le moment il est vide. Étant donné que comme je vous disais, j'ai pu rassembler deux tiroirs en un seul. Tout simplement en remplissant les bocaux qui étaient complètement vides. Donc je vais quand même le nettoyer. Comme ça si j'ai besoin de mettre quelque chose à l'intérieur, ça sera déjà propre. Par la suite je passe encore à ce deuxième tiroir de plinthe. Donc là à l'intérieur il y avait tout ce qui était complément alimentaire que je prends en ce moment. Je vais venir le nettoyer pour pouvoir entreposer complètement autre chose à l'intérieur. Pendant ce temps là, j'étais avec mon frère au téléphone. En ce moment on papote pas mal. Il me raconte pas mal de petites choses qu'il est en train de faire en ce moment. Je nettoie du coup le tiroir en continuant à papoter. Et je vais venir mettre à l'intérieur tout ce qui est pommes de terre, oignons et de l'ail. Mais l'ail je n'en ai pas pour le moment. Il va falloir qu'on l'en prenne au marché pour dimanche prochain. Le tiroir dans lequel se trouvaient initialement les pommes de terre et les oignons, je viens l'aspirer pour pouvoir le nettoyer. D'ailleurs j'ai décidé de remettre comme ça l'était il y a quelques semaines de ça, les oignons et pommes de terre dans les tiroirs de plinthe. Puisque finalement j'ai trouvé ça beaucoup plus pratique que les avoir en hauteur. Et puis avoir les conserves un peu plus en hauteur, c'est un petit peu mieux. Donc je remets toutes les conserves. Je laisse toujours les tapis antidérapants puisque vraiment ça sert. Ça évite que tout ne tombe et que tout s'entremêle. Chaque chose reste en place quand vous avez les tapis antidérapants. que vous pouvez trouver que ce soit chez Ikea ou que ce soit chez Amazon, également chez Action. Par contre ceux d'Action, je trouve que la qualité est vraiment limite limite. Ensuite je passe à ce tiroir. Dans celui-ci se trouvait tout ce qui était pour les enfants. Gâteau, compote, jus d'orange, petite bouteille d'eau. Et maintenant ce que je fais pour leur goûter, c'est que je mets la plupart des choses pour le goûter dans la voiture directement. J'ai un petit bac dans la voiture où se trouvent jus d'orange, compote et gâteau. Tout ça bien rangé pour quand je vais les chercher à l'école ou quand on va dans une activité. J'ai tout à portée de main puisque parfois j'ai oublié de les prendre avec moi. Et par contre dans le tiroir, il reste quand même le surplus. Donc je vais venir ranger correctement et surtout nettoyer aussi le tiroir. J'ai tout à porté de main. Je passe ensuite au rangement et organisation du tiroir à épices. Alors j'aimerais dans le futur prendre un rangement spécialement pour le tiroir à épices. Et finalement je me dis est-ce que vraiment c'est utile ? Je ne sais pas. Donc c'est parti, je retire le tout. J'aspire, c'est vraiment le tiroir dans lequel je trouve le plus de miettes et le plus de petites choses. Après il y a les épices aussi qui colorent pas mal le tapis de tiroir. Et ça c'est vraiment un petit peu pénible. Mais bon, c'est pas bien grave. Une fois que c'est fait, je vais remettre du coup les épices. Et surtout je vais essayer de nettoyer les bocaux même en extérieur. Parce que souvent il y a les traces de nos doigts, pardon, sur les petits bocaux. D'ailleurs ils viennent de chez Ikea, ceux-là aussi. Et ils se vendent par l'eau de deux. J'ai acheté des étiquettes il y a quelque temps de ça sur Amazon. Mais il m'en manque pas mal qu'il faudrait que je fasse. J'aimerais trouver des étiquettes assez jolies et qui peuvent être assez sympas au regard. J'aime beaucoup le tiroir à épices. Puisque je trouve que les couleurs des épices sont magnifiques. Alors peut-être que vous allez trouver ça fou. Mais vraiment je trouve que les couleurs comme ça sont vraiment très très jolies. Et puis d'ailleurs je me suis aussi rendu compte que j'avais des petits bocaux à épices qui étaient vides. Mais que j'avais plein d'épices qui n'étaient pas dans des bocaux. Mais qui étaient dans des bocaux dans lesquels je les avais achetés. Par exemple le safran. Alors le safran, faut pas en perdre une miette. Au vu du prix que ça coûte, vaut mieux pas en perdre une miette. Donc c'est parti. Moi je les ai achetés, j'ai acheté le safran pardon au Maroc. Donc je vais le mettre dans un petit bocal comme celui-ci. Je mets chaque petite miette. Et je continue ainsi avec le reste des épices. Donc là j'ai des feuilles de laurier que je vais également mettre dans un petit bocal. Le reste je vais le mettre dans une petite boîte. Et je vais le mettre dans le tiroir de réserve. Ensuite là j'ai de la gomme arabique. Du funi grecque. Et j'ai un petit bocal qui reste et qui manque. Pardon, il est dans le lave-vaisselle. Ensuite je vais mettre tout ce qui est papier cuisson, film alimentaire, papier alu et puis les sacs de congélation. Moi j'achète toujours mes sacs de congélation chez Ikea également. Dans ce tiroir il y avait les boîtes de conserve. J'ai retiré du coup les boîtes pour pouvoir ranger à l'intérieur tout ce qui était casserole, poêle, etc. Puisque j'avais le tiroir, donc le casserolier qui était beaucoup trop rempli. Et c'était vraiment un sacré bazar à l'intérieur. On ne s'en sortait pas. Donc j'ai décidé de diviser le tout en deux tiroirs. Et c'est beaucoup mieux je trouve maintenant. On ne s'en sortait pas. On ne s'en sortait pas. Cet accordéon pour les casseroles, les poêles, etc. C'est surtout pour les poêles d'ailleurs, pas pour les casseroles. Et bien il vient de chez Ikea également. Musique J'ai pris énormément de temps. Ça n'a pas l'air comme ça. Mais ça m'a pris beaucoup beaucoup de temps. En plus le temps de s'arrêter, de réfléchir. Est-ce que ça, ça irait dans ce tiroir ? Est-ce que ça, j'essaie toujours d'optimiser au maximum cette cuisine. Peut-être qu'un jour je vais y arriver. Qui sait ? Peut-être qu'un jour je vais y arriver. Mais bon, là j'ai laissé un sacré petit bazar. Tout ce avec quoi j'ai nettoyé. Toutes les petits trucs que j'ai sortis des tiroirs. Et finalement je me rends compte que j'en ai plus besoin. Ou qu'il faut mettre dans une autre pièce, etc. Il y a tout ça qui traîne. Mais il fallait absolument que je m'arrête. Puisque là il est 15h30 passé. Et qu'il faut absolument que je sorte tout de suite pour aller chercher les enfants. J'aurais rien fait d'autre à part la cuisine. J'ai juste rangé un petit peu vite fait l'appartement aujourd'hui. Fait des lits, etc. Et c'est tout ce que j'ai fait. J'ai pris un petit déj ce matin. Mais je n'ai pas déjeuné. J'ai complètement oublié de déjeuner. Surtout que j'avais faim aujourd'hui. Et à chaque fois je me disais, il faut que je m'arrête. Il faut que je m'arrête. Mais bon, franchement, je trouve que c'est pas mal. Alors, je ne vous ai pas tout 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 montré. Puisqu'il y a des tiroirs que j'ai rangés que je ne vous ai pas montré. Parce que je n'avais plus le temps. Il fallait que je me dépêche. Mais je vais vous montrer ça très très vite fait. Avant d'y aller. D'ailleurs, avant de vous montrer. Vraiment, j'aurais voulu avoir une pièce. Où mettre tout ce qui est nourriture. Et que la cuisine soit vraiment que 100% vaisselle. Ou alors les petites choses style un tiroir pour mettre farine, pâtes. Des choses qu'on utilise tout le temps, tout le temps. Et bien sûr, un tiroir pour les épices. Et que tout le reste soit dans un garde-manger. Tout simplement. Donc si vous, vous avez de l'espace. Si vous avez une maison, vous avez une pièce vide. Franchement, faites ça. Faites ça. Même si vous avez une grande buanderie. La diviser peut-être en deux. Et faire moitié garde-manger, moitié buanderie. Ça peut être pas mal. Et ça libère de l'espace dans la cuisine. Et franchement, quand on a tout qui est bien disposé. Ça fait plaisir. Je vous montre du coup ce que j'ai plus ou moins rangé. Et que finalement, je n'ai pas eu le temps de vous montrer. Bon, première chose. On a re-rangé ce petit meuble qui est juste derrière le canapé. Donc voilà, vraiment juste derrière le canapé. D'ailleurs, il vient de chez Amazon, si jamais vous vous demandez. Les portes sont brillantes. Par contre, nous, ça s'est abîmé là. Parce qu'il y avait des plantes dessus. Et en fait, quand mon oncle était là, il avait arrosé les plantes. Et je pense que ça a coulé un petit peu sur le meuble. Du coup, ça a gonflé tout le meuble. Il faut qu'on trouve un système, vous savez, à mettre ici pour éviter les dégâts. Et sinon, du coup, je l'ai juste réorganisé. Voilà. Donc là, il y avait tout ce qui était moule à gâteau. Tout ce qui était moule à gâteau. Donc, je l'ai juste rangé. Rien de plus. Ceux-ci, il y en a qui viennent de chez Amazon. Et d'autres qui viennent de chez Ikea. Quasiment tous les rangements de la cuisine viennent de chez Ikea. Ensuite, dans celui d'en bas, pareil. J'ai juste re-rangé. Rien de bien exceptionnel. Il y a tout ce qui est... Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ah, je n'ai plus le nom. Vous savez, toutes les petites empreintes pour faire les gâteaux, etc. Qui sont rangées par catégorie. Enfin, voilà. Tout est rangé déjà par catégorie. Donc, il fallait juste que je réorganise tout ça correctement. Ici, j'ai un petit joyeux bazar. Je ne sais pas trop où le ranger. Donc, j'ai tout mis là-dedans. On a tous un petit endroit dans la cuisine où c'est un peu le bazar. On ne sait pas trop quoi en faire. Mais, globalement, c'est quasi tout ce qui concerne encore les gâteaux. Et dans celui-ci, alors c'est le seul truc que j'ai changé ici. Celui-ci, il n'a plus de poussoir. Il faut que je le range. Donc là, c'est tout ce qui est boîte de conservation, etc. J'ai tout mis là-dedans. Je les ai retirés du... Alors, tout ça, c'était dans le tiroir qui est en dessous du four. Et je vais vous montrer du coup ce qu'il y avait là. Comment j'ai un peu switché tout ça. Donc voilà, on en a beaucoup plus que ça. Mais la plupart sont dans le frigo puisqu'il y a où de la nourriture dedans, etc. Enfin, voilà. Et ensuite, du coup, pour le meuble qui est sous le four, voilà, il y avait du coup toutes les boîtes. Et en fait, on a retiré. Donc, tout ça, c'était à la place des boîtes. On a mis ça là parce que c'est des choses qu'on utilise beaucoup plus souvent que les boîtes. Et j'ai tout mis là-dedans. Voilà. Ici, c'est le tiroir que vous aviez vu tout à l'heure. C'est tout ce qui est un peu en trop qu'on a ici. Les épices, un peu les médicaments, même pour le chat, etc. Et là, c'est vide pour le moment. Là, pour le moment, il n'y a rien du tout dedans. Il n'y a pas eu besoin de ranger cet endroit-là. Ça, je ne sais pas ce que c'est, cette chose. Et pendant tout ce temps-là, on a une demoiselle qui fait un maxi gros dodo. Donc, voilà. Donc, apparemment, je n'ai absolument pas dérangé. Oh, pardon, je t'ai réveillée. Oh, pardon, je t'ai réveillée. Voilà, ronronne, vous l'entendez ? Tu ronronnes ? Tu ronronnes mon petit chat ? Super sage. Super sage. Un petit bout. Toujours autant sur son arbre à chat. Bon, moi, je suis éclatée, épuisée. Franchement, je ne vous dis pas. En plus, je ne suis pas dans ma bonne période, là. Mais je ne sais pas tenir en place. Je ne sais pas tenir en place. Ça, c'est vraiment mon problème. C'est que je ne sais pas me poser et ne rien faire. Je m'ennuie trop. Et après, si je m'ennuie, c'est la catastrophe. Je vais trop râler. Quand je m'ennuie, je râle. Oui, oui, oui. J'ai ce défaut-là, ce gros défaut-là. Dès que je m'ennuie, je râle. Et dès que j'ai faim aussi, je râle. Je râle beaucoup aussi quand j'ai faim. On vient d'arriver. Regardez à quoi ça ressemble quand on vient d'arriver. Même moi, je laisse traîner mes chaussures. Même moi, je laisse traîner mes baskets. Plus rien ne va. Waïl, Waïl, laisse ton cartable. Il y a les devoirs. Et ramasse ton manteau, Waïl. Floriane, va. Il y a aussi à laisser traîner. Je ne sais pas quoi, là-bas. Voilà comment Waïl m'a posé le cartable. Pour gagner un petit peu de temps lors de la soirée, après l'école, les enfants, je leur donne le goûter directement en sortant de l'école. Ils vont le manger sur le chemin. Ensuite, dès qu'on rentre à la maison, la première chose qu'on fait, ce sont les devoirs. Comme ça, ça s'est fait. Et puis ensuite, il y a la douche, le dîner, etc. Sur ce, moi, je vous fais d'énormes gros bisous. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye et prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada